Bonjour! Aujourd'hui, j'ai remplacé ma pile à l'intérieur de la radio. C'est un Ecom IC729. Et puis, c'est une petite astuce que j'ai faite. J'ai récupéré... la pile est ici. L'ancienne pile est là. C'est une pile qui était soudée à l'intérieur de la radio avec deux contacts. Soudée fixe. Fait que là, je l'ai enlevée. Je l'ai remplacée par une petite saquette que j'ai montée sur une petite plaquette. Avec une pile CR2032. Et puis, la saquette, je l'ai soudée... Je l'ai collée sur le IC. Je l'ai collée ici. Puis, j'ai soudée en respectant les polarités. La partie positive sur la saquette. Puis, la partie négative ici, je l'ai soudée sur saquette aussi. Puis, j'ai inséré la pile dedans. Et puis, maintenant, je ne devrais plus perdre la mémoire à l'intérieur. Lorsque je vais la programmer ou mettre des fréquences à mémoire, je devrais tout garder en mémoire. Normalement, il conseille de remplacer la pile à toutes les 5-6 ans. Puis, moi, ça fait plusieurs années que j'ai la radio. Ça fait 6 ans, certain. Puis, la pile était rendue complètement plat. Et puis, je n'avais plus de mémoire. J'ouvrais la radio et elle tombait sur une fréquence au hasard. Ça fait qu'avec cette modification-là, je devrais être revenu à la normale. Puis, l'avantage, c'est que je vais pouvoir changer la prochaine fois ma pile sans avoir à dessouder, ressouder, etc. Que je fais juste enlever la pile, je remets une nouvelle pile. Puis, tout refonctionne parfaitement. C'est que là-dessus, je vous dis bonne journée. Et merci d'avoir écouté ma chaîne YouTube.